L'adjoint du général Soumaïla Bakayoko est le général de brigade d'Eto Leto Firmin, ancien commandant des forces terrestres. C'est lui touré. Le général de brigade d'Eto Leto Firmin, chef d'état-major adjoint des armées. C'est donc l'ancien commandant des forces terrestres qui va seconder le général de division Soumaïla Bakayoko, promu chef d'état-major des armées. L'homme a une claire vision de la mission qui pèse sur ses épaules. Les défis sont nombreux. Il faut reconnaître que nous venons de très loin. On va bien de loin. Il y a des petits problèmes qui sont au sein de l'armée. Nous allons essayer de résoudre ces problèmes-là. Confiant. Comment ne pas l'être après environ 35 ans de vie sous le drapeau, après avoir gravi les marches l'une après l'autre ? Caporal-chef en 1979, sergent, puis lieutenant en 1985. Le jeune officier veut aller loin. Il multiplie alors les stages. D'abord en France, il obtient les brevets d'aptitude de troupes aéroportées, de techniques commando et celui de chuteur en saut parachutiste à haute altitude, puis le stage de sénateur. Aux États-Unis, il obtient un autre brevet de chuteur opérationnel avant d'intégrer le cours d'état-major à l'EFA. Il occupe successivement les postes de commandant du 1er bataillon de commando et de parachutiste de 2002 à 2005, ensuite préfet du département de Diokwe, avant d'atterrir au commandement des forces terrestres. Le nouveau chef d'état-major adjoint des armées est aussi bien connu dans le milieu des arts martiaux. Il est trois fois ceinture noire. Premier dent en judo, troisième dent en taekwondo et quatrième dent en shotokane. C'est toute cette détermination que le général Détoleto Firmin veut mettre au service de la nouvelle armée ivoirienne. Sous-titrage MFP. C'est parti !